... Oran du Maroni, une ville de la Guyane. Labellisée et reconnue pour son patrimoine historique. 11 000 touristes et 9 000 scolaires visitent cette commune et ses lieux chargés d'histoire, comme les camps de transportation mondialement connus. Un atout pour cette commune de 43 600 habitants, un transfert de connaissances présenté au Salon du patrimoine à Paris. On profite de cette présence à Paris pour rencontrer les gens, pour avoir un certain nombre de rendez-vous et surtout faire connaître notre vision du patrimoine et de la préservation du patrimoine en Guyane. C'est comme tous les lieux de mémoire, il est normal qu'on puisse aller voir ce qui a été pour qu'on ne reproduise peut-être pas les mêmes erreurs et surtout pour qu'on réutilise ces bâtiments à des fins beaucoup plus ludiques et agréables aujourd'hui. Depuis 30 ans, Saint-Laurent-du-Maroni est en restauration permanente en partenariat avec l'État. Un levier pour la revitalisation de cette ville dans une politique patrimoniale de qualité. Objectif, réparer les bâtiments pénitenciers de l'époque de la transportation, fondée en 1852 sous Louis-Napoléon Bonaparte. Beaucoup d'objets et pièces uniques sont conservés en témoignage de ce passé. On a en fait, en plus de ces vestiges architecturaux, on a actuellement 881 pièces de collection. Donc vraiment des objets relatifs à la vie au Bagne, à la vie à Saint-Laurent-du-Maroni, beaucoup en ce qu'on appelle la camelote, par exemple, des objets qui ont été fabriqués par les bagnières, des noix de coco sculptées, des peintures, on a aussi des costumes. Le bagne et ses camps de transportation furent un échec cinglant au XIXe siècle. Ils sont devenus aujourd'hui l'un des espaces culturels majeurs de l'économie touristique de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane. Suivez l'info sur Guyane 1ère, télé, radio et Internet. Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501